Un podcast studio d'Iletante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique par la base la politique. Voilà, on essaye de raconter ce que c'est au quotidien, en tout cas au quotidien, plutôt toutes les semaines, le lundi en podcast. Et sinon, on fait le débrief et l'écoute en direct sur Twitch à 21h. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Mais oui, et puis comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo ! Salut Adrien ! C'est pas facile le début de cette semaine. Ah bah ouais, c'est lundi, c'est le début de la semaine, on est encore un peu confiné dans sa tête, du coup voilà. Je ne sais pas... Bref, de quoi va-t-on parler cette semaine ? Eh bien on va parler de la séparation des pouvoirs. Et pour introduire ce sujet un peu étrange, petit extrait sonore. Sucre, des épices, et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X. C'est ainsi que n'acquirent les super nanas dotés de super pouvoirs. Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? On vient d'entendre le générique d'ouverture en français des super nanas. Un très très bon dessin animé, mais qui a la particularité d'avoir trois héroïnes avec trois couleurs différentes. Est-ce que c'est pas un petit peu la séparation de leurs pouvoirs ? Oui, on a été chercher loin, mais bon, il est cool ce générique, non ? Arrêtez de vous plaindre à la fin. Trois couleurs, trois pouvoirs, on dirait la France. Oh 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 ! Elle était écrite ou pas, celle-là ? Non, 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 c'est les aléas du direct, et ça c'est beau. Revenons à nos moutons et nos super nanas, ces trois pouvoirs. Donc en fait, en tout cas, en philosophie, la séparation de pouvoirs, c'est un concept qui n'est pas nouveau, puisque ça date du 17e, 18e, notamment par John Locke et Montesquieu. La théorie la plus basique de la séparation des pouvoirs, c'est de dire que politiquement, il faut diviser les pouvoirs, les capacités d'action. Il y a donc premièrement la fonction législative, l'édition des règles, tout simplement, qui correspond à peu près au Parlement en France, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Ensuite, il y a la fonction exécutive, où on exécute la règle, on l'applique, on la met en pratique. Donc là, c'est le rôle du gouvernement, qui, via ses ministères et, par exemple, ses agents publics, peut l'exécuter. Et enfin, le pouvoir judiciaire, qui, lui, en fait, il règle les litiges en fonction de cette loi. Voilà, quand on peut contester, quand il y a un débat sur une interprétation, c'est le pouvoir juridique qui prend le dessus. Alors déjà, sur ces bases, qu'est-ce que tu peux dire, déjà, sur cette base un peu vraiment simple ? Déjà, effectivement, tu as cité le mot de philosophie, et c'est effectivement quelque chose de très philosophique, en fait, la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire réfléchir à la séparation des pouvoirs, c'est réfléchir au rôle de chacun, à quels sont les grands corps qui vont faire une société. Après, plus prosaïquement, j'ai envie de dire, si on a affaire à un système politique qui se tourne autour d'un homme, par exemple une royauté ou une dictature, la séparation des pouvoirs, c'est aussi pratique, parce que ça permet de déléguer, en tout cas en théorie, les pouvoirs. C'est-à-dire qu'un seul homme, une seule institution ne peut pas tout gérer, donc on en crée plusieurs pour diviser le travail. Mais ça, c'est une prise en compte, j'aimerais dire, caricaturale. Et c'est une fausse prise en compte de la séparation des pouvoirs. On le sait, dans des dictatures, il y avait des pseudo-élections, il y a une pseudo-justice, et il y a un pseudo-parlement, en général. Et par contre, quand on a affaire à une démocratie, à un pays qui a réellement envie de vivre dans une démocratie, avec un pouvoir électoral, avec un peuple qui décide et des représentants, la séparation des pouvoirs est quelque chose de fondamental. On en entend souvent parler pour dire, c'est très simple, par exemple, un ministre, on va l'interroger sur, voilà, il s'est passé ça à l'Assemblée nationale, et si ça le met en difficulté, il dit, écoutez, moi je respecte l'indépendance du Parlement, c'est lui qui décide, il y a séparation des pouvoirs, notamment. Mais voilà, c'est quelque chose de très philosophique, qui a été beaucoup étudié en théorie, mais, comme souvent en politique, ce qui compte, c'est réellement la pratique. La théorie est un support, mais la pratique fait tout. Et oui, donc, pour un peu résumer cette pensée de la séparation des pouvoirs, c'était Montesquieu qui disait, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et effectivement, par exemple, il y a des lois, normalement, et tu l'as très bien dit, « Le gouvernement ne peut pas juger de ce qui se passe au Parlement, et presque inversement, même si, effectivement, dans les faits, c'est un peu plus compliqué, et peut-être que tu peux nous expliquer différents cas où ça s'est produit. » On peut prendre un exemple tout simple, qui est actuellement la façon dont sont organisées les élections législatives. En France, il y a des élections législatives tous les cinq ans, et elles ont lieu quelques semaines, ou quinze jours, je ne sais plus exactement, après les élections présidentielles. Donc, grosso modo, on vote pour des députés qui sont donc dans un autre pouvoir que celui qu'a le président, qu'on a élu juste avant. Or, cette concomitance des élections fait que, mathématiquement et politiquement, l'élection des députés se fait dans la traînée de celle du président. Un pays qui vient de voter ne va pas se déjuger quinze jours après. Et surtout, du coup, ça rend les députés, en quelque sorte, dépendants de l'élection du président. Donc, à partir du moment où, en tant que député, votre élection dépend fortement, non pas forcément de votre travail, mais de la traînée politique qui a lieu derrière l'élection présidentielle, vous êtes quand même fortement dépendants du pouvoir exécutif, alors que vous êtes dans le pouvoir législatif. De la même façon, les personnes qui font partie du pouvoir exécutif sont en général issues d'un parti politique. Parti politique qui a également des représentants dans le pouvoir législatif. Donc, il y a des passerelles. Alors, ces passerelles, c'est normal. Il faut que les pouvoirs discutent entre eux. Il ne s'agit pas que chacun réclame son indépendance dans son coin. Sinon, on ne fait rien du tout. Mais les passerelles, elles sont quand même extrêmement nombreuses et elles ont souvent lieu en dehors de ce qui est prévu légalement pour ça. Par exemple, il existe au gouvernement un ministère qui s'appelle le ministère des Relations avec le Parlement. L'intitulé est très clair. Donc, normalement, c'est lui qui sert justement de courroie de transmission entre l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement. Mais dans la réalité, tous ces gens ont leur numéro de téléphone. Ils font partie généralement du même parti ou de partis proches. Donc, voilà. On est véritablement, théoriquement, on est dans une séparation des pouvoirs. Théoriquement, l'Assemblée nationale est totalement indépendante du gouvernement. Dans les faits, le gouvernement a très, très, très souvent le dernier mot à l'Assemblée nationale. Oui. Et puis, il faut aussi préciser une chose. C'est que le gouvernement est nommé et généralement en fonction de la composition de ce même Parlement. Oui. Voilà. Il faut aussi être très clair. Et pourquoi ? Tout simplement pour éviter un blocage que le gouvernement propose des lois et que le Parlement ne le vote jamais. Et du coup, voilà. C'est pour éviter ces blocages-là. À noter, puisque tu parlais un peu de cette collaboration entre ces deux pouvoirs, comment dire, là pour le coup, plutôt exécutifs et législatifs. Il y a quand même des petites choses, en tout cas en France, qui sont posées pour créer cette dépendance, cette codépendance des pouvoirs. Donc, je vais prendre trois exemples. Déjà, le Président peut dissoudre l'Assemblée, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, il peut dissoudre le pouvoir législatif. L'Assemblée peut renverser le gouvernement. Juste pour préciser, dissoudre l'Assemblée, ça signifie que du jour au lendemain, le Président peut dire « L'Assemblée nationale ferme ses portes et on organise de nouvelles élections ». C'est vous dire la puissance de ce pouvoir, en fait. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, quoi qu'elle prenne comme décision, elle est sous la menace perpétuelle de fermer, sans recours ni autre possibilité de contester ce pouvoir présidentiel. Après, c'est un peu l'arme nucléaire pour reprendre une expression qu'on a déjà utilisée pour le 49-3. Donc, le Président peut dissoudre l'Assemblée, donc proposer de nouvelles élections législatives. L'Assemblée, en échange, on en a parlé dans le 49-3, peut renverser le gouvernement, dire « Non, non, ça bouge ». Et on a assez peu parlé pour l'instant du pouvoir judiciaire. Les magistrats sont soumis au parquet, donc à la fonction publique et donc à l'État au pouvoir exécutif. Donc voilà, il y a une codépendance, mais qui pourrait être tout à fait autre. On remarque, par exemple, des régimes, nous, c'est vrai que c'est en Troie, mais par exemple, au Royaume-Uni, c'est un régime plutôt judéiste, avec une sorte de chef d'État qui est la reine Elisabeth, et en fait un gouvernement avec un chef du gouvernement. Et voilà, il n'y a pas cette triangulation exacte entre législatif, etc. Oui, les Anglais qui aiment bien ne rien faire comme les autres, en général, ont un système assez intéressant à ce niveau-là, où en effet, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, et l'exécutif est un exécutif de papier. C'est vraiment, la reine n'a aucun pouvoir, et c'est véritablement les ministres issus d'un gouvernement validé par la House of Commons qui décident un petit peu de faire ce qu'ils veulent. Je ne sais plus si on en avait parlé dans cette émission, mais l'Angleterre, comme en France, il y a une Assemblée Nationale et le Sénat, mais l'équivalent du Sénat en Angleterre, c'est la House of the Lords, qui n'est pas élue, et qui a un pouvoir qui est vraiment tout relatif également. Donc là, en Angleterre, c'est véritablement très spécifique, là où, dans un pays comme la France et dans beaucoup de pays, il y a vraiment ce trio qui est très intéressant, ce qui permet également de juger du niveau de démocratie d'un pays, par exemple. Parce que, comme je le disais, il y a la théorie, mais il y a le niveau de pratique, et il y a des tas de façons d'avoir une pratique. Il y a des pays où, par exemple, il y a des grosses tensions sur le Parlement, le côté législatif par rapport au pouvoir, mais où le judiciaire garde une certaine indépendance. Et il y a d'autres pays où tout est un peu mélangé, je pense notamment aux Etats-Unis, où, en France, on l'a vu, il y a une influence des partis politiques dans le gouvernement et dans le pouvoir législatif, l'Assemblée. Aux Etats-Unis, ça va jusqu'au judiciaire, puisque les juges de la plus grande cour, la Cour suprême, sont élus, en quelque sorte, par le Sénat américain, qui est un pouvoir législatif, et les juges de la Cour suprême ont des engagements. C'est-à-dire qu'en fait, on dit clairement qu'il y a les juges progressistes et les juges conservateurs. Donc voilà, la séparation du pouvoir, c'est une très belle théorie, mais ce qui est fascinant de mon point de vue, c'est la pratique, comment on la met en pratique, et jusqu'où, et je reviens sur ce que tu as dit un petit peu, jusqu'où on met en place cette indépendance pour ne pas contrarier la nécessaire efficacité et action de l'Etat. Parce que, comme tu l'as dit, si le Parlement bloquait tout ce que fait le gouvernement, alors oui, théoriquement, le gouvernement peut rester en place, ou on peut nommer n'importe qui, mais le pays devient bloqué, du coup. Ou alors, on arrive sur un cas belge, avec un Etat qui n'a pas de gouvernement pendant un certain temps. C'est arrivé aussi en Allemagne. C'est vrai. Ce qui pose quand même des petits soucis. Et en Angleterre aussi. En Angleterre, on a parlé de parlement suspendu. Quand il n'y avait plus de majorité, c'était le Unc-parlement. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais revenir, parce que tu as parlé du cas américain, qui est très intéressant. Ils ont aussi cette notion du check and balances. Et notamment, aussi, le partage des compétences entre les organes fédéraux et l'Etat fédéral. C'est vraiment... Il y a tout un jeu, justement, de séparation des pouvoirs entre l'Etat, par exemple, je ne sais pas, du Missouri ou du Michigan, et ce que peut faire Donald Trump, puisque c'est un peu la figure médiatique. Là, on est plus sur des notions de périmètre. Après, je me plante peut-être, mais je vais tenter de le dire. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Pour moi, la séparation des pouvoirs, c'est véritablement les trois choses que tu as dites. C'est-à-dire le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La différence de pouvoir entre le gouverneur ou la gouverneure du Michigan et le président des Etats-Unis, c'est une question de périmètre. C'est chacun d'entre eux a un périmètre et ils doivent le respecter. Mais au fond, c'est le même pouvoir. C'est l'exécutif. C'est le fait de faire exécuter des règlements, des lois, des décrets, etc. Là où la séparation des pouvoirs, on est véritablement dans la prise de décision versus la prise de loi, la prise de règlement. Ou la décision sur... On est chacun à son niveau de décision, mais également son périmètre. Oui, je voulais citer cet exemple-là parce que je le trouvais intéressant parce qu'on voit que... Alors, on a parlé effectivement de la théorie classique de la séparation des pouvoirs. Mais je voulais montrer comment l'application de la loi et le côté très local peut venir aussi être une sorte presque de contre-pouvoir. C'était un peu le dernier point que je voulais aborder. Alors là, pour le coup, c'est une sorte de contre-pouvoir qui peut être institutionnalisé. On l'a vu par exemple avec les mesures de confinement aux États-Unis, avec certains États qui le font, d'autres qui le font pas, etc. Mais en tout cas, on va revenir à la France. Il y a différents, il y a des quatrièmes pouvoirs. On peut même imaginer des cinquièmes, des sixièmes, avec notamment la presse, qui est souvent citée comme contre-pouvoir. Mais oui, c'est vrai, les contre-pouvoirs... On en revient un petit peu à notre émission sur l'opposition, où on avait parlé un petit peu de ces notions de s'opposer au pouvoir. Effectivement, les contre-pouvoirs, régulièrement en France, en tout cas, on critique l'absence de réels contre-pouvoirs. Parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien créer des institutions consultatives. On revient sur le Conseil d'État. Mais voilà, on a des institutions qui sont consultatives. On a des choses qui sont censées analyser ce qui se passe, comme je pense aux défenseurs des droits, notamment. Mais les véritables contre-pouvoirs au gouvernement n'existent pas vraiment. Il y a eu souvent des analyses, qu'on partage ou pas, mais qui consistent à dire qu'en fait, en France, il y a souvent des mouvements sociaux ou dans la rue, parce qu'il n'y a pas réellement d'autre moyen de contester. Là, pareil, en ce moment, on est en période de sortie de confinement. Il y a eu beaucoup d'actions judiciaires annoncées contre la gestion gouvernementale du confinement, en estimant que, oui, ces actions judiciaires, c'est des tirs à longue vue. Mais est-ce qu'il y a véritablement un autre moyen de contester ? Donc, la séparation des pouvoirs, au bout d'un moment, on en revient à ce que tu disais, seul le pouvoir peut contester le pouvoir. Et donc, il faut que tout ça s'équilibre. Et pour terminer sur les États-Unis, tu as cité le mécanisme de check and balance. Effectivement, c'est-à-dire contrôlé et balancé, je ne sais pas comment dire en français... Mitigé. Équilibré, on va dire. Oui, mitigé, voilà. En réalité, on s'aperçoit, avec une présidence de Donald Trump, que la présidence de Donald Trump met fortement en danger ces check and balance, c'est-à-dire cette notion d'équilibre, parce que ça suppose également que tout le monde soit volontaire pour respecter. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est théorique, la séparation des pouvoirs, mais il faut des hommes de bonne volonté également pour l'appliquer, parce qu'on ne peut pas prévoir tous les cas, tous les scénarios dessus. Et sinon, je pense à un dernier exemple qui peut-être va plus vous parler dans votre vie personnelle. Si vous faites partie d'une association, prenez par exemple le président de l'association et le comptable de l'association, le trésorier. Techniquement, le trésorier a le pouvoir de la bourse, c'est-à-dire que seul lui peut accéder aux comptes, peut les gérer, etc. Et même le président, normalement, n'y a pas accès. Est-ce qu'en réalité, ça existe vraiment dans l'association dont vous faites partie, par exemple ? C'est une question. Théoriquement, c'est censé exister. Mais en pratique, est-ce que pour des questions d'arrangement, en fait, finalement, l'information ne circule pas ? De même temps, le président peut signer les chèques, donc je pense qu'il a accès aux comptes. Oui, il ne peut pas gérer les comptes, techniquement, je crois. Oui, il faut que justement, il y ait une séparation de ces pouvoirs-là. Ou le secrétaire gère certains trucs que le président, normalement, n'a pas accès. Mais est-ce qu'en réalité, c'est le cas ? Ça dépend vraiment des associations. On ne va pas aller plus loin, puisque je pense qu'effectivement, c'est un autre contre-pouvoir possible. Mais je pense qu'on aura l'occasion de peut-être refaire une émission là-dessus. C'est toute la question des associations et des lobbies qui peuvent avoir un pouvoir, en tout cas d'influence, sur la vie politique. On va s'arrêter là, puisqu'on arrive au bout de... Ouh là, on est à plus de 15 minutes maintenant. Je me tape dessus. Merci beaucoup Némo. Merci Adrien. On te retrouve donc dans Canapé Game, les Pyrénées et à gauche toute, évidemment. Et toi, on te retrouve dans Lutologie. Merci à SuzyQ pour le générique. Merci à YouPod qui nous aide à mettre les épisodes sur YouTube. À PodCloud, évidemment, qui nous permet d'avoir le flux RSS. Et merci à vous, peut-être, qui nous écoutez, qui avez partagé à vos amis. Si vous voulez nous rejoindre et débattre, n'hésitez pas à venir le lundi soir à 21h sur notre chaîne Twitch pour écouter en direct les émissions et en débattre ensemble. Et n'hésitez pas à commenter, commenter, commenter et nous faire vos retours. C'est très important pour nous. C'est vrai qu'on n'y pense pas aux 5 étoiles et tout ça. Mais en tout cas, voilà, on vous remercie. Si vous le faites, à la semaine prochaine. Et j'allais oublier la citation du mois de mai qui est donc « Le monde se définit non seulement par ce pourquoi, mais aussi par ce contre quoi et contre qui il agit ». On vous laisse méditer cette phrase de Kofi Annan. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.